On sait tous faire l'amour. C'est un truc... C'est instinctif, c'est basique. On sait tous faire l'amour. Se reproduire, c'est quelque chose de naturel. On sait tous faire l'amour. Il n'y a pas besoin de mode d'emploi pour faire l'amour. On est d'accord ? Bon. Si vraiment on a une perte de mémoire de l'absolu, il existe des super tutos porno sur Internet. Grâce à ça, ça peut nous montrer la beauté, la grâce c'est la diversité du corps humain. Un pénis, c'est à peu près 20 cm de longueur, 3 cm de diamètre. Le sexe de la femme, c'est une vulve imberbe et hyper asymétrique. Du coup, au niveau anatomie, on est calé. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Bac plus 5 ou d'avoir fait Mathieu pour calculer l'angle de pénétration optimale. Bon, ça, il n'y a pas besoin. On sait tous faire l'amour. On sait tous que faire l'amour, c'est s'emboîter, en fait. Et alors, s'emboîter, on a accès déjà à ça dès la maternelle. Donc, on a accès avec les duplos. Après, c'est mettre les formes, les faire rentrer. Donc, les cylindres, les ronds, ça, on sait faire rentrer. Après, les duplos, on a les playmobiles. On joue avec les playmobiles en avant, les histoires de cul ou pas. Bref, voilà, il y a les playmobiles. Après, on passe au niveau un peu supérieur, il y a les Legos, en fait. Donc, les Legos, on sait, c'est plus fin. C'est plus subtil quand même. Ça commence à être plus petit. Les pièces sont plus petites, donc c'est plus fin que les duplos. Mais du coup, on peut les emboîter. Et en plus, avec les Legos, ça fait appel à l'imagination. Donc, finalement, on est au niveau emboîtage. On est au top du top. Bref, on sait tous faire l'amour. On est d'accord. Il n'y a même pas besoin. Il n'y a pas de mode d'emploi. C'est presque un non-sujet, quoi. On s'excite, on s'emboîte. Bim, bam, boum. C'est fini. Après, il y a une petite sieste parce que c'est quand même fatiguant. Bon, voilà, on sait faire l'amour. Vraiment ? Toi, ça te convient ? Vraiment ? Bon, peut-être que tu ne t'es jamais posé la question, en fait. Faire l'amour, ça peut être différent. Ça peut paraître bizarre, mais faire l'amour, ça peut être différent. Ce n'est pas parce que le mec, il éjacule qu'il a joui. Oui, c'est parce que la nana, elle a eu ses coups de va-et-vient au fond de son vagin qu'elle a atteint son orgasme. Faire l'amour, ça peut être un consentement mutuel aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de passer par du viol conjugal, en fait. Donc oui, à l'époque où il n'y avait pas les super tutos porno, je ne sais pas comment on faisait de nos grands-parents ou arrière-grands-parents, le mari rentrait du travail de sa journée fatiguée, il prenait direct sa femme dans la cuisine. Quand elle était en train de préparer les plats, il n'y avait pas son devoir. Donc bon, c'était comme ça. De toute façon, comme il n'y a pas besoin de... Voilà, comme on sait faire l'amour, il n'y a pas besoin de mode d'emploi, c'était facile, quoi. Mais ça peut être un vrai désir des deux partenaires. Ça peut être un consentement mutuel. Ouais, 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 ouais. C'est étonnant, mais ça existe aussi. Ça peut être fait sans autre attente que juste le plaisir de la découverte. Hum, ouais, ouais. Faire l'amour, ça peut aussi se passer d'éjaculer. On n'est pas obligé d'éjaculer. L'éjaculation de l'homme, ce n'était pas une obligation pour faire l'amour. Ouais, c'est un peu bizarre, mais ouais. Faire l'amour aussi, ça peut être fait avec des poils, en fait. Ouais, ouais, on n'est pas obligé, au niveau de la femme, de ressembler à une petite fille de 6 ans, au niveau des parties génitales, pour faire l'amour. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et puis, faire l'amour, ce n'est pas aussi faire semblant, en faisant la casse-taphe, genre, oh oui, 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 encore. Non, 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 non. On peut être soi, on peut rester authentique, quand on fait l'amour. Ouais, c'est un peu bizarre, mais c'est possible aussi. Faire l'amour, ça peut être se mettre à nu, en fait. C'est aller explorer les parties de vulnérabilité qu'il y a en soi, dans le fait d'être nu, de découvrir son corps. Faire l'amour, ça peut être à faire avec ce qui vient, même si le mec, il débande, durant l'acte sexuel, en tout cas. Même si la nana a envie d'arrêter en cours de route, si elle a changé d'avis, c'est possible aussi. Se caresser sans se pénétrer. Ouais, c'est possible aussi, ouais. Faire l'amour, ça peut être autre chose qu'un devoir conjugal, qu'une envie de se vider les couilles, ou que d'absolument faire jouir sa partenaire. Ouais. Ouais. C'est honneur, hein. Faire l'amour, c'est pas une compétition avec un objectif à atteindre, absolument. Ouais, la vision à un six mois, un an, deux ans. On n'est pas obligé d'avoir la vision prédéfinie avant de faire l'amour, de dire, putain, la jouissance de l'absolu à atteindre, le septième ciel, non. Non, non. On peut faire l'amour sans ça. C'est possible, c'est étonnant, en fait. C'est étonnant, la vie, tout ce que ça peut être. Mais bon, on sait tous faire l'amour. On sait tous faire l'amour. N'est-ce pas ?